alors aujourd'hui j'ai reçu deux commandes donc j'avais commandé chez vitamont bio j'ai commandé des jus donc là ce sont des pichets de 4 litres on prend ça pour repartir en vacances c'est trop trop bien vous prenez un pichet comme ça un pichet multi vous mettez dans le frigo en vacances et vous êtes tranquille j'ai aussi commandé plein de petits comme ça donc sans paille une ouverture ici ils boivent comme ça toujours chez vitamont bio c'est vachement pratique quand on va faire des sorties quand on va au parc et tout ça on n'a pas forcément envie de se trimballer avec des gourdes ou autre du coup j'ai acheté plein de petits packs comme ça je crois que j'en ai acheté pas loin de 60 j'ai pris trois goûts différents donc ça c'est chez vitamont donc c'est origine france ou de méditerranée par exemple enfin il n'y a pas de fruits exotiques il ya juste l'ananas mais qui vient des territoires d'outre mer donc il est quand même français j'ai aussi reçu ma commande de chez homie donc là c'est une petite commande j'ai repris des crèmes donc longue conservation elles sont trop bien dans les petits sachets comme ça donc là je viens de les commander et elles sont je crois valable trois mois donc c'est vraiment très très bien et c'est juste de la crème et un stabilisant mais qui est naturel voilà donc ils disent que vaut mieux l'utiliser tout rapidement mais moi je la laisse une petite semaine au frigo et elle se conserve plutôt bien j'adore cette crème j'adore cette crème liquide après ma crème épaisse je continue de la prendre chez chez mon crémier mais en crème semi liquide en sachant qu'elle épicie quand même vachement la cuisson elle est vachement bien c'est puis son goût c'est une tuerie bref j'ai aussi commandé de la lessive parce que des fois j'ai pas envie de faire ma propre lessive et c'est bien d'en avoir toujours de secours donc là j'en ai commandé quatre on sait un litre j'ai aussi commandé de l'huile ça c'est une des nouveautés chez homie donc c'est une édition limitée donc c'est de l'huile qui vient de chez un petit producteur en Espagne donc ils ont été là-bas goûter les huiles et celle-ci elle est normalement faite exprès pour les enfants mais je trouve qu'elle est très très bien pour tous c'est parce qu'il y a des vitamines elle est enrichie dedans voilà donc c'est plus adapté à un régime pour les enfants mais c'est très bien pour les adultes et si vous aimez pas le goût de l'huile d'olive sincèrement celle-là vous allez aimer elle a un goût très fruité elle est pas amère moi ce que j'aime pas dans l'huile d'olive c'est qu'elle est très forte et qu'elle est très amère même les bonnes huiles d'olive et tout ça a du goût quoi c'est fort du coup celle-ci elle est pas très forte elle le sent pas énormément c'est une variété d'olive voilà qui est assez neutre et elle a un goût un peu fruité franchement elle est top j'ai aussi commandé un bidon de 3 litres d'huile d'olive vierge extra la classique alors je ne l'ai pas testé parce que je n'aime pas ça mais Débo l'a goûté et elle est très très bonne sincèrement je la goûterai pas mais je l'ai prise pour mon mari qui lui adore l'huile d'olive j'ai testé l'incroyable guacamole sans avocat je déteste le guacamole parce que le goût de l'avocat je trouve ça mais alors horrible c'est vraiment un truc que je n'arrive pas à manger en plus l'avocat c'est une catastrophe écologique ça parcourt il y a énormément de kilomètres et ça prend tellement d'eau que bref du coup je veux tester ça voilà pour remplacer le guacamole c'est vegan aussi pour ceux qui mangent vegan donc c'est du pois cassé de l'huile de tournesol du jus de citron de l'ocara de soja courgettes oignons épinards poivrons verts sel et épices un petit peu de piment d'espelette et du poivre noir c'est tout rien de cracra pas de conservateur rien du tout il y a un bon taux de protéines vu que c'est du pois cassé et il y a très peu de sucre donc ça c'est le sucre des légumes classiques il n'y a pas d'ajout de sucre dans le produit on va tester et les nouvelles sauces sont arrivées si vous connaissez déjà ah oui il y a la sauce je crois qu'elles sont juste derrière voilà il y a la sauce tomate marrande marmande pardon elle est trop trop bonne la fluide elle a un super goût et la épaisse elle est trop bien pour faire les plats et tout c'est celle-ci que j'avais utilisée dans mes lasagnes qui ont eu un très grand succès quand j'ai été visiter chez Omi ils m'ont donné une comme ça et une comme ça pour que je goûte franchement elles sont trop trop bonnes et celle aux légumes elle est mais extra et ça permet de faire manger encore plus de légumes aux enfants les miens ils n'en mangent pas énormément mais ils en mangent quand même pas mal je trouve pour des tout petits ils aiment bien les carottes ils aiment bien les haricots verts ils aiment bien le navet ils aiment bien la courgette ils aiment bien le concombre ils aiment bien pas mal de petites choses mais je trouve qu'ils n'en mangent pas encore assez du coup d'ailleurs je fais des sauces tomates avec plein de légumes donc celle-ci carottes aubergines bettera céleri elle est trop trop bonne pardon niveau compo extra voilà aucun conservateur rien du tout donc quasiment tout est d'origine d'une france sauf les aubergines et le céleri qui sont d'origine espagne en sachant que ça c'est de l'espagne mais c'est du bio et c'est la certification bio de chez nous voilà en sachant que au uni ils sont très 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 strict sur le choix des ingrédients donc ce n'est pas du faux bio d'espagne sous serre plastique ils ont été visités les exploitants et ce sont des vrais bons produits et ça c'est les c'est les nouveautés c'est les recettes de Thierry Marx j'espère que je ne dis pas une connerie dans le nom du chef le chef Marx voilà donc ça a été ah oui c'est ça Thierry Marx ça a été concocté avec lui pour les recettes d'ailleurs vous pouvez retrouver plusieurs de ses recettes sur le site de Omi et là celle-ci c'est tomate et parmesan par contre celle-là je ne l'ai pas encore goûtée donc il va falloir que je la goûte pareil c'est ultra clean et bien sûr le parmesan vient d'Italie ça c'est un peu la base et donc elle va toujours bio la belle bio de chez nous voilà et comme beaucoup nous ont dit les sauces ne sont pas dans des pots en plastique ça c'est aussi du verre ça c'est aussi du verre les seules choses qu'il y a en plastique ce sont ces poches-là mais c'est du plastique recyclé et vous pouvez le mettre dans votre bac jaune pour qu'il reparte dans le cycle et ça fait toujours beaucoup moins de plastique que les bouteilles qu'on achète ou les pots en plastique de crème fraîche voilà je vais aller ranger tout ça et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo au mi parce qu'au mois d'août et au mois de septembre il va y avoir des nouveautés de folie et au mois de septembre vous réserve encore un super truc vous allez surkiffer là au mois de juillet on a fait un petit test avec le concours mais alors au mois de septembre on vous réserve quelque chose de malade pour le concours vous pouvez le retrouver sur Facebook je vais annoncer les résultats tout à l'heure là j'ai énormément de travail en ce moment sur la page les offres et sur l'organisation parce qu'en septembre on va vous faire des trucs de folie mais du coup on a énormément de travail pendant ce mois de juillet d'août mais promis je vous fais le tirage au sort pour le bon d'achat de 200 euros chez Omi cet après-midi et comme ça vous pouvez faire une belle commande pour celui qui aura gagné et je pense que je vais vous refaire un concours aussi toujours alimentaire puisque je pense qu'on est tous dans la même situation on galère tous un peu à faire de course donc je vais m'axer rien que sur ça pour ces prochains mois je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo